Alors tout d'abord, AIT signifie accident ischémique transitoire. C'est un mini AVC lié à un défaut d'irrigation sanguine d'une partie du cerveau, le plus souvent lié à un caillot de sang qui vient obstruer l'artère cérébrale. Les symptômes qui doivent alerter font partie des trois symptômes suivants. Premièrement, une perte de force ou de la sensibilité d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du visage ou les trois en même temps. Deuxièmement, un trouble de la parole, le patient ne peut plus parler ou a des propos incompréhensibles. Et troisièmement, une perte de la vision d'un oeil. Ces symptômes sont les mêmes que ceux d'un AVC. Ils sont d'apparition très brutale, sans signe avant-coureur et sont totalement indolores. A la différence de l'AVC, pour lequel les symptômes vont durer plusieurs heures, plusieurs jours, dans l'AIT ces symptômes disparaissent spontanément, typiquement en moins d'une heure, et ne durent même parfois que deux à trois minutes. Les symptômes doivent être pris très au sérieux, car ils annoncent un potentiel AVC qui peut survenir dans les minutes, les heures ou les jours qui suivent l'AIT. C'est donc une urgence. Le patient doit bénéficier d'un examen clinique très rapidement par un médecin, idéalement un neurologue, des examens complémentaires comme une IRM cérébrale, une imagerie des artères qui montent au cerveau, un électrocardiogramme et un bilan biologique sanguin. Ensuite, le traitement doit être administré très rapidement. Il s'agit d'un traitement qui fluidifie le sang pour éviter l'AVC. Alors que doit faire le patient ou le proche du patient ? Le plus simple et le plus efficace, c'est d'appeler le centre 15, qui va l'orienter vers le service d'urgence le plus proche, qui pourra réaliser l'ensemble de cette prise en charge. Malheureusement, trop de patients négligent ces symptômes. Comme ils ont régressé, ils se sentent faussement rassurés. Ou bien d'autres patients n'ont pas très envie de venir dans un service d'urgence où ils craignent d'attendre plusieurs heures. C'est pour ces différentes raisons que nous avons eu l'idée, sur le CHU de Bordeaux, de réaliser une clinique de l'AIT qui va ouvrir le 7 novembre prochain. Il s'agit d'un petit service d'hospitalisation situé au rez-de-chaussée de l'hôpital Pellegrin. L'objectif est d'accueillir les patients ayant présenté un accident ischémique transitoire pour y être admis en urgence. Ce service est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h30. Pour y être admis, un médecin doit avoir contacté la clinique de l'AIT au préalable. Il peut s'agir d'un médecin régulateur du centre 15, un médecin généraliste ou SOS médecin. Pour y être admissible, les patients devront résider à Bordeaux métropole et être non dépendants. Les symptômes devront être récents et dater d'au moins de 7 à 10 jours. Une fois arrivé à l'hôpital Pellegrin, le patient se dirigera vers la clinique de l'AIT en suivant la signalisation. Une fois le bilan terminé, si le diagnostic d'AIT est retenu, le patient recevra le traitement pour fluidifier le sang et bénéficiera d'une consultation à un mois avec le neurologue l'ayant reçu et avec un ensemble de bilans cardiologiques notamment réalisés en ville dans l'intervalle. La durée du séjour dans la clinique de l'AIT est estimée à 3-4 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada